Alors, tout d'abord, le ballon dans les mains. On va s'en servir de squat, parce qu'on fait un squat, avec ce ballon, on va pouvoir se mettre de profil. Le mouvement va donc donner ceci. Et on revient. Voilà. Reviens. On revient. Vous voyez, jusque là ça va, hein ? Et on revient. Donc on garde au livre, ballon ou pas. Allez, continuez comme ça. Comme vous êtes nombreuses à faveur de ballon, je vais choisir des mouvements qui peuvent se faire avec et sans. Pour une partie, mais il y en a où il faudra le ballon, vous ferez un gainage normal dans ce cas. On continue ? Prêt ? Je recule un peu quand même, c'est le voir. Alors, le mouvement est simple cette fois-ci. Un, deux, trois. Et comme je descends le ballon, je me redresse. D'accord ? Un, deux, trois. Redresse. Un, deux, trois. Redresse. Un, deux. Et quand tu redresses, tu tapes. Un, deux, trois. Redresse. Un. Voilà. De plus en plus bas. Encore. Un, deux, trois. Redresse. Un, deux, trois. Allez. Encore. Deux, trois. Redresse. Et là, maintenant, quand je redresse, je lève. Un, deux, trois. Hop. Un, deux, trois. Plus haut. Un, deux, trois. Plus haut. Mes bras se lèvent. Encore. Reste en bas. Trois petits en bas. Un, deux, trois. Et là. Un, deux, trois. Et là. Je vais loin pour que vous puissiez me voir. Et là. Un, deux, trois. Pointe de pied. Deux, trois. Et monte sur pointe. Un, deux, trois. Et monte sur pointe. Un, deux, trois. Pointe de pied. Un, deux, trois. Encore. Quatre fois. Un, deux, trois. Et monte sur pointe. Un, deux, trois. Pointe de pied. Jusque là, ça va. Ok. Relâche. On échauffe nos pectoraux et nos épaules. Vous voyez ce que je fais ? Je m'approche. Vous voyez mes mains ? Je vais appuyer avec les paumes des mains. Mes doigts s'ouvrent. C'est-à-dire que je ne l'enfonce pas mes doigts. Je me baisse comme ça tout le monde voit. Et là, presse. Deux, trois. Reviens. Un, deux, trois. Reviens. C'est bien là, je peux m'approcher. Regardez les messages. Un, deux, trois. Encore. Appuie. Deux, trois. Reviens. Appuie. Deux, trois. Reviens. Eh bien, ça, je vais le combiner avec les cuisses. Ce qui veut dire que je vais avoir les pectoraux, les bras et les cuisses en action. Un, deux, trois. Élève. Appuie. Deux, trois. Élève. Appuie. Deux, trois. Voilà. Dans le un, deux, trois. Je presse trois fois. Un, deux, trois. Grandis. En bas. Deux, trois. Grandis. Un, deux, trois. Grandis. Un, deux, trois. On va lâcher. Enlève. Je bascule d'un côté et de l'autre. Je me recule. Voilà, là, j'échauffe mes épaules. Voyez, on est monté. Je passe le ballon au-dessus. Voilà. Un, au-dessus de l'autre. Bien. Au-dessus de la tête, tout simplement. Alors, bien sûr, parce que je vous montre de loin, je peux vous montrer de près. Si je vous mets un genou. Voilà. On est là. Bien, comme ça. Allez, encore. Et derrière, pour la souplesse des épaules, c'est pas mal, ce mouvement. Alors, voyez, là, je vais faire un cercle complet. Et je reviens. Voilà. Et j'insouplis mes épaules. Et je change de côté. On peut le faire, bien sûr, sans ballon. OK. Bien. Pour cette première partie, ça ira. On va s'asseoir un peu sur le ballon. Donc, je me mets près de vous. Assis sur le ballon. Bien. Et là, voyez, vos épaules. Bien. Encore. En avant. En arrière. En avant. En arrière. En avant. En arrière. Bien, pendant que vous êtes assis sur le ballon et que vous faites le mouvement en avant et en arrière, avec l'écuise, vous allez serrer le ballon. Je me recule un peu. Je me mets à cheval. Sur le ballon. Vous voyez, au lieu d'être debout, en fait, et de presser le ballon sans être assis, je m'assois. Je recule mes pieds. Et là, vous voyez, serre, voilà, serre, voilà. Quand vous serrez comme ça, vous sentez l'intérieur des cuisses. Et avec les bras, on fait la même chose. Alors, on fait la même chose. Avec les bras, on fait les pecs quand on appuie la main lune contre l'autre. Et on fait le dos quand on resserre les omoplates. Et les bras suivent les jambes. Appuie, relâche. Appuie, relâche. Vous avez compris pour les cuisses, je me rapproche. Ça donne. Appuie, relâche. Appuie, relâche. Appuie. Bien. Encore. Appuie. Appuie. Encore. Trois fois. Un, deux, trois. Et quatre. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je vais inverser. Trois derrière. Statique en jambes. Ça veut dire que les jambes, elles tiennent trois temps. C'est vrai. Ça tremble. Et avec les coudes, on va faire un, deux, trois. On relâche. Rinsérer trois fois les coudes. Et on relâche. Encore. Un, deux, trois. Et on relâche. 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 Super. Doucement, on se prépare un petit jeu d'équilibre. Vous n'avez pas de ballon. Vous le mettez en fente. On va bien travailler les cuisses. Vous faites ça. Vous pouvez vous tenir une chaise. Mais avec un ballon, vous allez voir, on va faire quelque chose d'un peu déséquilibrant. Pour l'instant, je me tiens au ballon. Dans l'axe. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. Allez. Encore. En haut. Et. C'est bien parce que le ballon me donne l'amplitude. Trois petits en bas. Un, deux, trois. En haut. Un, deux, trois. Et en haut. Un, deux, trois. En haut. Encore quatre fois. Un, deux, trois. En haut. Un, deux, trois. En haut. Un, deux, trois. En haut. Bien. Changez de côté. Je ne me suis pas trompé. Ça, c'est la partie où on est équilibré. Ça va être tout à l'heure. Prêt ? D'abord en single. Puis ensuite en trois. Prêt ? C'est parti. En bas. En haut. Voilà. Je le montre au profil. Mon talon arrière reste levé. Vous voyez, je ne pose pas. Je descends à côté. Trois petits en bas. Un, deux, trois. Et en haut. Un, deux. Trois. Et en haut. Ça va, ça tient ? Alors, ça roule. Est-ce qu'il y en a au moins une qui a un ballon ? Ah, là, je suis désespéré. Je me dis, ce n'est pas possible. C'est un club, en fait, où personne n'a pensé à prendre un ballon pour le confinement. Alors que le Covid, c'est un virus qui est tout rond. Comme un ballon, on aurait dû être prêts. Un, deux, trois. Salut, Joss ! Vous prenez votre ballon, vous vous relevez pour le dernier. Et vous allez le mettre contre un plan dur. Vous allez me trouver une porte, un mur, une vitre solide. Et vous mettez votre ballon contre. Vous mettez votre ballon au niveau des lombaires. Au niveau des reins. Vous avancez un peu au pied. Et là, dans ce mouvement, on va se faire un massage judo. En fait, c'est un squat contre la mule. Ça permet ce squat. D'abord, le dos qui part plus en arrière. D'avancer plus les pieds. Vous allez bien sentir les couilles de biceps. On est rapide. En bas, en haut. En bas, en haut. Gardez les bras en l'air. Encore. En bas, en haut. En bas. Allez. Bien. Avec les bras en haut en bas. Yeah. Lève. Encore. Vous sentez les cuisses là. Vous voulez une bonne nouvelle ? Vous restez. Allez, on tient statique. Là, ça crabe. C'est la chaise contre un meilleur. Avec un ballon. Vous sentez vos cuisses. Si jamais ça tire trop sur les genoux, c'est possible que vous sentiez vos recules. Si ça tire trop sur les genoux, vous reculez. Ça fait plus mal. Vous avancez. Ça fait moins mal. En fait, d'avancer les pieds, ça n'est pas les genoux. Donc, pensez à avancer les pieds. Un peu plus bas. Je suis relévant. Un, deux, trois. Petit en bas. Ouais, aïe, 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 aïe. Ça, ça te craint. Bien. Encore, encore. Un, deux, trois, quatre. Ça va les cuisses ? Contre un mur sans ballon, vous pouvez le faire ça. Vous savez que vous m'avez fait changer le cours à la dernière minute. De voir que vous n'avez pas de ballon, je suis obligé d'inventer des trucs. Relâchez. Mais bon. Étiez un peu vos cuisses. C'est agréable de changer à la dernière seconde. Ça veut dire qu'on sait s'adapter. Bien. Tapez votre pied. OK. On va passer sur les mouvements une jambe et en fente et en squat. Une jambe en fente. Si vous n'avez pas de ballon, vous prenez une chaise. Je le recule. Voilà. Ici. Je mets mon pied sur le ballon. Je vais avoir un plan dur pour me tenir. Et là, je recule ma jambe. Et je plie la jambe avant. Si jamais, quand je recule, mon ballon touche plus sur le tibia de trop, c'est que le ballon est trop près. Donc, je le recule un peu. Ce qui veut dire que là, je vais libérer mon tibia. Et je peux descendre du bas. OK. On y va. C'est parti. En bas. En bas. En bas. Encore. Un. S'en tenir. Encore. Clique. 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 Quand tu remontes à chaque fois, serre les abdos. Clique. Clique. Alors, reste en bas. Tiens, statique. Résiste. Résiste. Tiens. Ça va ? On est marron. On tient. On se relève. Super. Changez de jambe. Bien. C'est donc la même chose. Je libère mon tibia. Il ne faut pas que le ballon soit trop près de moi. D'abord, on t'aime bruit, puis on statique. C'est parti. En bas. Reviens. En bas. Reviens. En bas. Reviens. En bas. Je ne suis pas sûr que dans la caméra de droite, je ne sois pas trompé. Alors, je me recule. Allez. Encore. En bas. En haut. En bas. En bas. Encore. Continue. Allez. Encore. Continue. Ne vous arrêtez pas. On continue. Continue. Encore. Encore. Continuez. Encore. 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 Reste statique. Bouge plus. En plus. Encore. Reste statique. Ne me fais pas plus bas. Tenez, 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 tenez. On tient, on tient, on tient, on tient. Encore, encore. Encore. On tient. On tient. Super, on a déjà fait un quart d'heure. On est à la moitié du cours. Relâchez. Contre le mur. De vos cuisses. Ça va. Le ballon au niveau des lombaires. On l'a fait, hein. Mais sur une jambe. Voilà. Là, je lève une jambe. Je n'ai pas besoin de l'attendre, hein. Je pourrais l'attendre, mais non. L'important, c'est d'être sur le genre. Mais vous savez, sur une poudre, c'est encore plus instable que sur un mur. Donc, vous pouvez, sur un mur, éventuellement, vous tenir avec les mains. Là, c'est plus dur. Donc là, dans cette posture, en statique, je descends, je descends et je reviens. Descends. Et reviens. Récupère. Descends. Très bien. Descends. Trois petits en bas. Un, deux, trois. Et remonte. Équilibre avec les bras. Et remonte. Un, deux. Si vous n'avez pas l'équilibre, vous faites comme moi. Vous prenez un point fixe loin. Avec un point fixe, c'est plus facile. Un, deux, trois. Encore. Un, deux. Trois. C'est casse-gueule ce truc. Relâchez. Marche. Oh là là. Ça va. Ça va. Récupère. On descend. Et parti. Descends. Et reviens. Et reviens. Descends. Si comme moi, vous voyez que vous tombez, vous posez le pied. Descends. Oh la vache. Mais pourquoi j'ai mis ce mouvement. Descends. Et reviens. Descends. Et reviens. Je peux tendre aussi en pliant. Je ne suis pas obligé de rester plié. Ça me donne une variante. Encore. Descends. Descends. Et reviens. Descends. Descends. Et reviens. Descends. Descends. Et reviens. Descends. Aïe, aïe, aïe. Avec les bras si beau. Je lève ma jambe. Je tiens. Je lève. Je tiens. Et je relâche. Super. Cool. On va dire qu'on a fait une première partie. Sur les quadriceps. Un peu sur les pecs. Gentils les pecs. Pas trop. Mais là, on va avoir besoin de nos bras. On va faire du ganage en même temps. On va commencer par un premier ganage simple. On va se servir des mains. Ensuite, une fois qu'on aura fait les mains, on va faire avec les coudes. Le mouvement est facile. Je n'ai pas mes mains sur le ballon à plat. Ça ne fait pas le poignet. Je n'ai plutôt mes mains ouvertes sur le côté, vers le bas. Dans cette posture, je recule les pieds. Et je vais avancer le bassin. Voilà. Et là, je vais tenir. Vous allez dans cette posture. Et là, je résiste. Je recule un peu pour l'autre caméra. Voilà. Dans cette posture, j'avance. Et je tiens. Dans ce mouvement statique, je serre le vent. Voilà. Plus votre poignet est cassé, plus ça vous fera mal. Ouvrez le poignet. Par contre, vous serrez les pectoraux. C'est ce qui va permettre de compenser. Vous serrez les mains. Ça fera marcher les pecs. Ça permettra de tenir le ballon sans glisser. On résiste encore un peu. On tient. Encore un peu. OK. Relâchez. C'est là maintenant, on va faire le même mouvement. mais sur les coudes. Vous allez prendre un tapis. Vous mettez vos genoux dessus. Voilà. On est là. Dans ce mouvement, vous allez devoir presser avec les bras contre le ballon. Mais vous allez faire en sorte que la poitrine ne s'écrase pas. Autrement dit, je ne veux pas ça. La poitrine reste loin. Dans cette posture, là, je vais lever et je vais tenir. Voilà. Alors, imaginez, je vous le montre de près. Voilà. Je vous le montre de près, je prends une chaise pour mes deux, vous voyez. En fait, il ne faut pas que ma poitrine se pose. Là, j'ai tout raté. Mon goût est un peu plus. Non. Ma poitrine reste dégagée et j'enfonce les bras. Et là, je résiste. Ça roule. Allez, ce n'est pas trop dur, ça. C'est faisable, hein. Encore. Ok, relâchez. Vous allez me faire la copote. C'est-à-dire que vous allez touiller en appuyé. Mais je touille pas avec les épaules. Je touille avec les pieds. Voilà. Ce sont les pieds qui passent sur les pointes. Voilà. Continuez. Donc, votre ballon, il fait un peu ce genre de cercle. Mais ce cercle n'est pas fait à partir des épaules. Il est fait à partir des pieds qui vont pousser tout le corps. Changer de sens. Bien. Là. Encore. Bon, bien sûr, celles qui n'ont pas de ballon, vous êtes en gainage. Et avec les pieds, vous faites pareil. Vous voyez ? Voilà. Continuez comme ça. Donc, vous voyez, encore une fois, le ballon me permet de faire des choses, mais c'est pas grave. Si on n'en a pas, on prend une chaise. On prend un tapis. On a tout le temps un exercice similaire qui passe. Donc là, j'étais tout simplement sur les pieds. Maintenant, je passe sur le dos. Si je n'ai pas de ballon, je prends une chaise. Je vais mettre mes pieds sur le ballon. Je me recule et je vous montre. Là. Donc, imaginez une chaise à ballon, c'est pareil. Les mains au sol. Et là, je lève le bassin et vous pose. Lève et pose. Lève et pose. Encore. Continuez. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit, ça, vous pouvez le faire sur une chaise. Mais je m'approche parce que je ne suis pas certain que de loin vous m'entendiez bien. quand vous levez les fesses, vous devez compenser à la puissance des abdos. Ce sont les abdos qui vont verrouiller et qui vont empêcher de cambrer. Ils vont surtout rendre l'exercice efficace pour l'arrière des cuisses, les fesses et les lombaires. c'est donc un exercice de lombaires ce que l'on fait. OK ? Encore un peu. En haut, en bas. En haut, en bas. On ne va pas vite, on est tranquille. En haut, en bas. En haut, en bas. OK, je reste dans l'air statique et je tiens. Et là, en tenant statique, regardez qui l'est mais je l'ai avec une jambe. Voilà. Vous voyez, je n'allais pas là, pas du doigt. Ici, ça suffit. Je fais son haut et je tiens. Alors, pendant que vous tenez comme ça, je vous parle du mouvement invisible. Le mouvement invisible, c'est celui qui consiste à enfoncer les bras sur le sol le plus fort possible et resserrer les omoplates. Donc là, dans le sol, vous êtes là. OK, relâchez, ça fait mal à la cuisse. Changez de jambe. OK ? Donc, vous changez de jambe, vous levez votre jambe, vous serrez vos airs d'eau et les bras, vous les enfoncez, vous serrez les omoplates. Et là, vous tenez statique, vous devez même sentir votre dos. Et c'est en appui. Encore, encore, encore. On reste en appui. Encore un peu. Je suis là. Et tiens. Très moins lâché. Super. Maintenant, j'ai les deux pieds à plat. Je monte sur le ballon. Et là, en haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Monte, descend. Allez. Alors, vous voyez, vous pouvez avoir les talons sur le ballon. Vous voulez, pieds à plat. Voilà. Continuez. vous allez faire varier l'intensité selon si vous posez les talons. Si le ballon est près des fesses, ça sera plus facile. Si le ballon est loin, ça sera plus dur. Donc, pieds à plat, talons, une chose. Ensuite, quand je monte, bien sûr, je serre mes abdos. ça donne en haut, en bas. En haut, en bas. C'est cool. En haut, en bas. Continuez comme ça. En haut, en bas. Attention, le même en trois petits en l'air. Trois petits en l'air. Un, deux, trois, et redescend. Continuez comme ça. Et redescend. Et redescend. Ok, reste en l'air. Et là, on cercle. Je fais mes cercles de tout à l'heure. Alors là, ça vous oblige à sentir les abdos. Gardez les abdos serrés. On change de sens. L'autre sens. L'autre sens pour les cercles. Encore comme ça. Continuez. Encore. Ok, on lâche. J'en récupère quelques secondes. Là, je vais être de nouveau sur une jambe. Cette jambe-là, je la plie. Et la jambe du sol travaille. 1, et 2, on va faire ça. C'est une variante. Mais le plus facile, c'est rester en bas. et monte. Et monte. 2, 3, 4, L'avantage, c'est que ça fait travailler les genoux et ça fait pas mal aux genoux. Mais qu'est-ce que ça fait mal aux cuisses, ce truc et aux fesses. Deux séries. Plie, temps, plie et temps. Il y en a qui me disent quoi là ? Hein ? C'est trop facile ? Vraiment ? Je n'y crois pas. Changez de jambe. L'autre jambe. Plie et temps. Et monte et descend. Et monte et descend. Et monte et descend. Et monte et descend. Encore. 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 1, 2, 3, 4, Montez les fesses. 5, 6, 7, relâchez. Attrapez votre ballon. Super. Vous n'avez pas perdu ? Bon. Il nous reste un dernier exercice à la faire. Là-dessus. Puis ensuite, on va passer au deuxième cours. On va faire un exercice pour les lombaires. Très facile. Vous allez vous allonger sur le ventre d'abord. Puis sur le dos. Pour l'instant, on commence sur le ventre. Alors là, bien sûr, je ne vais pas vous le faire faire sur une chaise. Désolé. Dans 5 minutes, on coupe la vidéo. Et on passe au deuxième cours. Je vous ferai un enregistrement. Live. Donc, ne vous inquiétez pas. Si ça coupe, la connexion sera perdue pour 3 minutes, pas plus. On s'allonge sur le ventre, sur le ballon. On est là. Alors, on pressait en avant. Et on se laisse aller d'avant en arrière. OK. De lèvres, je lèvre. Je serre les abours, je tiens. Je tiens. Je recule un peu pour pouvoir poser un pied au sol. Et je lève bras et jambes opposées. Je pose un pied. Voilà. Bras et jambes opposées. Je m'équilibre. Je tiens. Je change de main, de jambe. Allez, je tiens. Tiens. Encore. Voilà. C'était un exercice intéressant pour les lombaires. Gardez les fesses et les abdos contactés. Change de jambe encore. Le même. Bras et jambes opposées. Près petit à petit, en faisant d'autres cours, on fera des variantes d'exercices. On ne fait pas une voie changer de jambe. Change de jambe, change de bras. Dernier coup de l'autre côté. Gardez les abdos serrés. Gardez les lombaires serrés. Vous savez combien il en existe l'exercice là-dessus. On pourrait en faire un tous les jours. En attendant, vous vous relevez et vous vous asseyez sur le ballon. Un petit instant sympathique. Je vais assister sur le ballon. Là. Et je vais avancer. Main derrière la tête. Les fesses un peu dans le vide. Légèrement. Et là, je travaille mes abdos. Voilà. Encore. Serre le ventre. Serre le ventre. Serre. Encore. Encore. Continuez comme ça. Je pense à la deuxième caméra. Serre. 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 Pour rapprocher les côtes du bassin, vous serrez le ventre. Serre. Serre. Allez. Alors, en fait, quand je lève mes épaules avec les pieds, je pousse le ballon. Encore. avec mes fesses, je recule mon ballon. Vous voyez cette espèce de synchronisation ? Mais ça, c'est avec les abdos. Trois petits. Un, deux, trois. Et on va. Un, deux, trois. Et on va. Un, deux, trois. Encore. Je reste en statique. Serre le ventre. Là, je souffle, je rentre le ventre. Et je tiens. Et je dois sentir que ça crame. Le pire, c'est que, je ne sais pas vous, nous, on mange à l'heure espagnole, plus, plus. Je suis sur la petite table, il y a une heure. Ah, la vache. Je la sens, la paille-là. Allez, ça tient. Oh, relâchez. Et là, je me masse. Je descends les fesses. Allez, je pense et je vais chercher en haut. J'avance vers le bas. Et je vais chercher par là. Encore. Laissez-nous partir en arrière. Posez la tête sur le ballon, c'est plus facile. Et gardez la tête en contact avec le ballon. Voilà. Alors, si on peut, on garde la tête en contact avec le ballon. Mais attention, dans ce cas, quand vous allez vous relever, vous risquez d'avoir un sacré vertige. Donc, si vous êtes sensible un peu, si vous avez un peu le mal de mer, d'habitude, non. Ne gardez pas la tête en contact avec le ballon. Relevez la tête. Regardez devant vous. Ça vous donnera un repère. Ok, on relâche. Impeccable. Et faites-vous debout. Et là, on peut s'asseoir sur le ballon. Alors, comment ça va pour ce premier cours ? Avec le ballon. Deuxième, on en a fait un déjà. Allez, libérez votre bassin. Allez. Allez, le même derrière la tête, on enroule. On se laisse pendre. On relève, on respire. On repart en avant. Super, super, super.